Aujourd'hui est un grand jour, mes amis, car pour la première fois depuis que j'ai fait des mini-avis, je vous ai laissé le choix de ce dont on parlait aujourd'hui via un sondage sur mon Twitter. Bien évidemment, j'ai fait en sorte de prendre des jeux qui me motivaient un minimum pour en parler et sur lesquels j'avais des choses à dire, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et, à la grande surprise de tous, le grand gagnant de ce petit sondage est... Undertale. Ah bah ça, pour une surprise, c'est une surprise. Pour les rares personnes qui ne connaîtraient pas encore Undertale à notre époque, je crois qu'un petit état des lieux s'impose. Undertale est donc un jeu indépendant développé par Toby Fox et né grâce à une campagne de crowdfunding en 2013 qui demandait d'origine 5000$ pour donner naissance au jeu. Mais le succès fut-il quand même pas deux jours, 10 000$ étaient déjà récoltés. Toby décida donc de mettre fin au quick starter un mois plus tard après avoir récolté la somme de 50 000$ et le jeu put sortir deux ans après sur Steam. Voilà, c'était le petit topo pour les retardataires histoire de vous remettre dans le banc. Et finalement, à sa sortie, le jeu eut un tel succès qu'une énorme fanbase vit le jour prête à tout pour lui créer son amour. Que ce soit en termes de reprise musicale, de fanfic, de fanart ou même des screens des meilleurs codes du jeu sur les réseaux sociaux. Si, si, je vous jure, il y a vraiment la blinde. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas retirer à Undertale, c'est bien qu'il ait réussi à susciter l'intérêt chez beaucoup de joueurs et à leur convenir assez pour qu'il se crée une énorme fanbase et tout ça assez rapidement. Ah, si c'est pas beau ce qu'un homme est capable de créer quand la passion se met au travail pour créer un jeu, je crois que Toby Fox mérite en tout cas des applaudissements à ce niveau-là. Créer une aussi grosse communauté assez rapidement, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et il va donc de soi qu'un jeu qui fait autant parler de lui mérite qu'on s'y intéresse un minimum pour voir ce qu'il en retourne. Et si un tel succès est réellement mérité ? Mais, n'ayez crainte, heureusement pour vous, votre chevalier blanc est là pour répondre à cette question. En fait, je parle de moi pour ceux qui n'ont pas compris la dernière phase. D'origine, mon seul réel problème est que je ne suis pas un grand fan de jouer à des jeux sur PC. Même si l'intérêt était là, la motivation pour y jouer n'était pas vraiment présente. Cependant, étant donné que Mijanox, que je remercie, a pris la peine de m'offrir le jeu sur Steam, j'ai décidé récemment de faire un effort et de faire le jeu. De toute façon, ça serait arrivé tôt ou tard. Et puis comme je n'avais rien à foutre une journée, ben voilà, je joue au jeu. Et ouais, c'est étonnant. Pour vous parler d'Undertale, je vais être direct. Il est rare que des jeux arrivent à être aussi bons sur autant de points en même temps. En parlant du créateur du jeu, on ne parle pas d'un simple développeur, mais réellement d'un passionné qui a mis tout son cœur à l'œuvre pour créer un jeu qui ne laisse aucun détail au hasard et arrive même à créer une ambiance assez unique. Tout en offrant au joueur un gameplay et une histoire qui s'assimilera à sa façon de jouer. L'œuvre nous offre un réel message d'amour au jeu vidéo, nous offrant des références à des grands jeux de l'époque de la Super Nintendo, en utilisant des musiques en ambiance très techno pour rendre rythmée et prenant les combats et certaines scènes du jeu. Et oui, un jeu qui arrive à nous prouver qu'encore aujourd'hui, il est possible de créer une histoire originale qui s'accorde directement au support sur lequel elle a été créée. Undertale fait partie de ses rares perles vidéoludiques qui arrivent à rappeler au joueur qu'un jeu est avant tout fait pour s'amuser et pour passer un bon moment, même quand celui-ci peut avoir des parts beaucoup plus sombres. Car oui, c'est bien ça le point fort du jeu, l'amusement. Le jeu est très court et dans son cas, ce n'est en rien un point faible. Sa courte durée fait qu'une fois le tutoriel passé, on arrive à être pris par les rencontres, les lieux qu'on visite, les énigmes, certains combats, le plus dur dans Undertale, c'est vraiment de s'ennuyer. Tout est pensé pour ne jamais lasser le joueur ou l'insister à montrer sa détermination. De plus, sa courte durée fait qu'on peut y revenir très facilement pour avoir une autre vision du jeu une fois celui-ci terminé. Bref, le plus gros défaut que je pourrais retirer de mon aventure sur Undertale, ce serait que je ne sais pas ce que je n'ai pas aimé dans le jeu. Peut-être les rencontres aléatoires qui par moment gâchent un peu l'avancée, mais dans l'ensemble, rien ne m'y a méchant. Pour le reste, Undertale a tout pour atteindre un titre de jeu culte qu'il possède déjà. Des personnages attachants, des environnements agréables à découvrir, des idées de gameplay sympas, une évolution qui se base sur notre manière de jouer, une histoire qui a beaucoup plus qu'elle n'y paraît à nous faire découvrir, une utilisation intelligente du support jeu vidéo, des musiques ultra prenantes, une aventure hors du commun et des combats de boss épiques et pas forcément faciles. Undertale fait donc partie de serre à un jeu qui mérite vraiment qu'on y joue. De plus qu'une traduction française est déjà en cours grâce à de bons samaritains motivés et prêts à partager leur amour pour le jeu. Autant dire que vous n'aurez donc bientôt plus une excuse pour ne pas le faire. Voilà, je sais que je ne dégage que du positif quand je parle du jeu, mais je pense que vous aurez remarqué que j'ai beaucoup aimé y jouer. J'espère donc que vous prendrez la peine de faire de même et que vous y prendrez autant de plaisir que moi. Merci. 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 Sous-titrage FR ?